Chapitre 2, justement, verset 14. « Mais frère, que servira-t-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres ? Cette foi peut-elle le sauver ? Et si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous » et que vous ne leur donniez pas les choses nécessaires pour le corps, que leur servira cela ? « De même aussi la foi, celle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi donc ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai ma foi par mes œuvres. Tu crois qu'Elohim est un ? Tu fais bien. » Les démons le croient aussi et ils tremblent. Les démons tremblent parce qu'ils savent qu'Elohim est un. Ils savent qu'il y a un seul Elohim et ils tremblent devant ce seul Elohim. Et ils tremblent. La parole est claire. Ils tremblent parce qu'ils croient, ils le savent. Ils savent qu'Elohim est un et non trois en un. Pourquoi des sourcils ne tremblent pas dans nos assemblées, dans beaucoup d'assemblées ? Pourquoi les démons ne tremblent pas ? Parce que la foi en un seul et unique Elohim n'est plus proclamée véritablement. Même si les gens le disent, dans leur enseignement, on se rend compte que non, il n'y a pas selon eux un seul Elohim. Il y en a plusieurs. C'est-à-dire, en parlant du véritable. Elohim le Père, Elohim le Fils, Elohim le Saint-Esprit. Et on va juste parler justement des œuvres qui accompagnent la foi. Les œuvres qui sont les résultats, n'est-ce pas, de la foi. La foi en un seul Elohim, un seul Créateur. Comme le Seigneur l'a dit, qu'il est le seul qui, n'est-ce pas, il est le seul à avoir déployé les cieux, avoir étendu les cieux. Le seul, personne d'autre n'était là pour l'aider. Donc la véritable foi, c'est la foi en un seul Créateur. Cette foi, elle est dépourvue de l'idolâtrie, elle est dépouillée de l'idolâtrie. Et on ne cessera de marteler là-dessus. La foi, aujourd'hui, la foi chrétienne, malheureusement, ce qui est de plus en plus proclamée, c'est une foi qui est, n'est-ce pas, polluée, qui est entachée de toutes sortes de choses, entachée, n'est-ce pas, de l'idolâtrie par l'idolâtrie, polluée par l'idolâtrie, parce qu'il y a beaucoup de sauveurs qui sont présentés. Il y a beaucoup de gens qui viennent se présenter à nous comme étant, comme ayant des solutions à nos problèmes. Comment voulez-vous que les démons tremblent, justement ? La foi, la foi, qu'est-ce que la foi ? Qu'est-ce que la foi selon la parole du Seigneur ? Parce que la parole est claire, nous sommes sauvés par la foi. Donc c'est un élément indispensable, bien sûr, au salut. On n'est pas sauvés parce qu'on fait les œuvres, on n'est pas sauvés parce qu'on est membre d'une église locale, ça vous le savez, on n'est pas sauvés parce qu'on lit la Bible tous les jours. Je veux dire, tu n'as pas, Satan connaît la parole, les marabouts lisent la Bible tous les jours, ce n'est pas pour autant qu'ils sont sauvés, je veux dire, ce n'est pas pour autant qu'ils vont au ciel. Vous avez vu comment le Seigneur à chaque fois disait aux gens qui guérissaient, « Ta foi t'a sauvé, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a sauvé ». C'était terrible, à chaque fois. Ils ne nous disaient pas la foi des autres t'a sauvé, mais ta foi à toi. Et quand vous regardez toutes ces personnes à qui le Seigneur a dit « ta foi t'a sauvé », c'est des gens à qui on avait parlé du Seigneur. Mais véritablement, sincèrement, simplement. Or, aujourd'hui, malheureusement dans la chrétienté paganisée, on parle plus des prédicateurs, on parle plus d'église. C'est pour cela qu'à force d'entendre parler des hommes, on finit par chercher à le rencontrer. Vous voyez l'erreur ? Donc, la foi n'est plus basée sur le Seigneur seul, mais basée sur les hommes. Voilà. « Ah, tu sais telle personne, ah, tu sais telle personne, ah, tu sais telle frère, ah, tu sais telle soeur. » Donc, du coup, les gens, ils sont... C'est ce que la foi vient de ce qu'on entend. Vous voyez ? Donc, à force d'entendre parler de quelqu'un, tu finis par chercher à vouloir rencontrer la personne et rester avec la personne. Et là, ce n'est plus la foi authentique. C'est de l'idolâtrie parce qu'on fait la promotion des hommes. Or, l'évangile ne fait pas la promotion des hommes. Non. Je ne dis pas qu'on ne peut pas témoigner des frères et sœurs. Mais l'évangile, c'est quand on proclame le nom qui sauve, quand on proclame la vie. Parce que comme la foi vient de ce qu'on entend, donc la foi authentique ne peut être que, mes amis, le résultat d'un message authentique basé sur le seul nom qui sauve. Et on va revenir sur Jacques. Parce qu'on a vu que les démons, on a vu que les œuvres, les vraies, les bonnes œuvres, sont les résultats de la foi. Et on verra un peu ces œuvres-là, tout ça. Et allons d'abord définir la foi. Romains 10, 17, que vous connaissez, nous donne beaucoup d'informations concernant la foi. On nous dit qu'ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ensuite, on nous dit qu'on entend au moyen de la parole d'Élohim. On a déjà eu à donner cet enseignement, mais il faut toujours rappeler les choses aux frères et sœurs. Par rapport à la foi, nous avons dans ce passage deux choses. La première chose, c'est la source de la foi. Là, l'organe utilisé, c'est lui, l'entendement. Il faut entendre. Voilà. Il faut entendre. C'est pour ça qu'il faut qu'on fasse très attention, il faut faire très attention à ce que vous entendez ici et là. On ne doit pas ouvrir ses oreilles à n'importe quel enseignement, à n'importe quel enseignant. Quand des gens me disent, frère, tu as déjà écouté le prédicateur ? Je lui dis, mais parle-moi d'abord du Seigneur. Parle-moi d'abord du Seigneur. J'ai dû pratiquement chasser une femme de mon bureau parce qu'elle me prenait la tête à chaque fois avec ça. Ah, tu as entendu, c'est la tête apôtre. Je lui dis, mais attends, je suis désolé, mais moi, je ne suis pas un coureur de prédicateur. Non, 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 non. Tu viens me voir, discutons d'abord sur la parole, autour de la parole, la parole du Seigneur. Parce que le Seigneur dit là où deux ou trois s'assemblent, en mon nom, et son nom s'appelle la parole d'Élohim. C'est autour du nom du Seigneur que nous devons nous retrouver. La foi vient de ce qu'on entend. Donc la foi vient de quelque part. On entend, on entend, on doit entendre, on doit écouter. Bien sûr, la source de la foi, c'est la parole. C'est la parole d'Élohim, d'Élohim, d'Élohim. C'est la source. Donc la parole du Seigneur est la source de la foi. Deuxièmement, la parole du Seigneur, c'est le moyen. C'est le moyen utilisé pour que nous ayons la foi. Donc elle est à la fois source de la foi et le moyen par lequel le Seigneur passe pour que nous ayons la foi. N'oubliez jamais cela. J'insiste là-dessus. Donc, pour avoir la foi, on ne dit pas qu'il faut être adhérent à une chaîne de télé chrétienne. On ne dit pas qu'il faut que tu sois, n'est-ce pas, membre d'une église locale. Non. Il faut entendre la parole du Seigneur. Mais, si c'est l'esprit qui parle, là, tu auras la foi. Voilà. Parce que cette parole proclamée vient du Seigneur qui a inspiré la parole, qui a révélé la parole. Donc, la parole est la source de la foi. Vous ne pouvez pas avoir la foi en Elohim, en écoutant, mes amis, les hommes et les femmes charnelles. Donc, il faut entendre la parole. Mais comment faire pour entendre la parole ? Eh bien, il faut la lire. C'est plus simple que ça. Il faut la lire. Il faut la méditer. Des gens viennent. Oh non, j'ai tel programme, j'ai tel problème. Je leur dis, vous lisez la Bible ? Oh non, mais frère, tu sais, je n'ai pas le temps. Mais tu ne lis pas la parole dans laquelle il y a toutes les solutions. Pratiquement. Parce que, si tu veux prendre la forme de quelqu'un, tu ne trouveras pas la solution de la parole. Parce que la parole ne te donnera pas la solution pour ton problème là. Je veux dire, la parole ne va pas t'encourager à aller prendre la forme de quelqu'un. Tu trouveras une autre solution, c'est-à-dire la délivrance de la convoitise. Alléluia ! Voilà ! La parole ne va pas nous encourager à faire le mal. Voilà ! Tant que les gens viennent, frère, j'ai tel problème. Je leur dis, tu lis la Bible ? Non. Si tu ne lis pas la Bible, pourquoi tu viens me voir ? La parole est plus importante que moi. Alors, pourquoi tu viens me voir et tu laisses la chose la plus importante ? Donc, je n'ai pas le temps. On dit, non, il n'a pas l'amour, ce monsieur. Il est dur, hein ? Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas mon problème. Au moins, tu vas entendre la vérité. Parce que pour avoir la foi, il faut entendre la vérité. C'est une piqûre qui fait mal, mais c'est comme ça. Hein ? C'est une bonne vaccination spirituelle contre la pandémie spirituelle qui attaque les gens, le péché. On se confine pour le Covid, mais on se confine pour le péché. Voilà ! On a des masques contre le virus. Mais où sont les masques spirituels pour contrer le péché ? Les humains se battent pour pouvoir se protéger d'un virus qui risque de le tuer alors qu'ils vont quand même mourir. Mais ils ne veulent pas se protéger d'un virus qui est beaucoup plus dangereux, le péché, qui tue le corps, l'âme et l'esprit. Ben oui ! Et quand le Seigneur propose maintenant des masques spirituels, la foi, la parole, parce qu'on est sauvés par la foi, la foi est comme le masque qui nous protège du virus. La foi est comme, mes amis, c'était dit, on dit qu'il faut une distanciation et tout ça par rapport à un maître. C'est-à-dire qu'il faut s'éloigner du virus, des gens contaminés du virus. Mais c'est ça le péché, il faut s'en éloigner ! Il faut une distanciation spirituelle ! Ça n'appelle la séparation ! Les choses matérielles nous enseignent beaucoup des réalités spirituelles. « Seigneur, sauve-nous ! » L'heure est grave. Quand la Bible dit « fuyez l'idolâtrie », c'est ça la distanciation. Quand la Bible dit « séparez-vous des impies », c'est ça la distanciation spirituelle parce qu'il y a le virus, ça fait des dégâts. Nous sommes dans une pandémie spirituelle, le péché, depuis la chute d'Adam. Ça fait plus de 6 000 ans bientôt. Vous en êtes compte ? Le Seigneur a donné tous les moyens qu'il faut pour nous sauver. L'eau, l'eau spirituelle pour nous laver les mains pour ne pas être contaminés. Tout ça là, pour se nettoyer, l'eau de la parole. Vrai ou faux ? Avec le virus, on espère qu'on nous demande de nous laver les mains régulièrement, mais nous avons l'eau qui nous purifie. Combien des gens l'utilisent ? Quand le Seigneur dit « béni est l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne nous arrête pas sur la voie des pécheurs, mais qui ne s'assied pas dans la cause des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la Torah de Yahweh et qui médite sa Torah jour et nuit. » Mais la parole est claire. Chaque matin, on se lave avec la parole. Le soir, on se lave avec la parole pour se débarrasser de la contamination. Voilà. Et toi, tu viens me voir, tu es complètement contaminé, tu ne te laves pas, il n'y a pas de distanciation. Et comment tu veux que moi je te sauve ? Je ne peux pas te sauver parce que je ne suis pas sauveur. Tu vas voir un médecin, soi-disant, il n'y a pas le masque physique, tu n'as pas levé tes mains, rien. Mais comment tu veux ne pas être contaminé ? Il faut qu'on se réveille. Donc la foi qui est indispensable au salut, à la délivrance, la foi a pour source la parole d'Élohim. Donc tu ne peux pas la voir en lisant plus les bouquins des hommes que la parole du Seigneur. Voilà. Ah ben tu sais, moi je préfère plus regarder les témoignages, tout ça. Donc tu regardes plus les témoignages que la parole du Seigneur, mais tu as un problème. Et qu'est-ce que tu veux que moi je fasse pour toi ? Je ne t'enverrai que vers la parole ? Parce que je n'ai pas de baguette magique. Je n'ai pas de, je n'ai pas de, je n'ai pas de, comment dire, un attireil maraboutique. On va vous proposer comme celui qui est avec nous ici maintenant, qui a un aigle. Avec un bâton. Il change de dimension, dit-il, quand il touche à l'aigle. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est ce que les gens veulent. Ils veulent qu'on fasse des vidéos avec des aigles, avec la tiraille physique pour pouvoir les sauver. Mais nous, ce n'est pas ça. La foi ne vient pas de tout ça. Qu'est-ce que tu veux mettre ta foi dans un aigle et tout ça avec un être humain façonné ? L'aigle a des yeux mais il ne le voit pas. N'est-ce pas que la parole dit qu'ils vont remplacer la gloire du Seigneur par des animaux, des quadruples et tout ça ? C'est écrit dans Romains 1. Voilà comment maintenant ils ont des aigles. C'est écrit dans l'accomplissement de la parole et les gens mettent leur foi dans les objets. Qu'est-ce que vous voulez ? Tu mets ta foi dans l'eau, l'eau bénite. La foi véritable ne vient pas de l'eau bénite. Tu mets ta foi dans la photo d'un pasteur. Mais ça, c'est grave. Tu mets ta foi dans la photo d'un faux Jésus avec des yeux bleus. Ça, c'est la sorcellerie. Qui a été là il y a 2000 ans pour prendre le Seigneur en photo ? Vous vous rendez compte ? Tu prends la Bible physique que tu mets ta tête dessus comme une oreiller pour te protéger. Ça, c'est l'idolâtrie. Ça ne marchera pas parce que chez les marabous il y a aussi des Bibles. Le Seigneur dit mes paroles sont esprit et vie. Tu mets ta foi dans un petit crucifix dans tout ça avec un homme en façonné en or, en diamant, tout ça, en argent. où tu bombardes ta maison de verser biblique et tu penses que les démons ne vont pas rentrer. Tu placardes ta chambre de verser biblique et tu mets ta foi là-dedans. Seigneur, qu'est-ce que se passe ? Il y a des choses qui se passent ici. Alléluia ! Tu mets de l'huile partout dans ta maison. Chaque fois qu'il y a un bobo, un problème, une attaque, tu prends l'huile d'olive, tu vas ouindre ta maison. Voilà l'idolâtrie. Quand ça baisse un peu, là, tu rajoutes l'huile d'olive parce que le procès a prié dessus. Tu mets ta foi dans l'huile. Est-ce qu'on a dit que la foi vient de l'huile ? Vous voulez que je parle, frères et sœurs ? Ou dans le sel ? On dit, il faut jeter le sel ici et là, ça va marcher. Ça marche comment ? Les sorciers utilisent le sel. Tu n'as pas compris ? Donc, si le sel chassait les sorciers, les démons, tout ça, les sorciers n'utiliseraient pas le sel ? Oh Seigneur ! Les humains aiment les objets de culte. Hein ? Les objets. On n'a pas dit que la foi viendra d'un bâtiment qu'il faut construire ? Hein ? Ou de ton hôtel que tu as mis chez toi là-bas à la maison ? On dit, ça c'est mon lieu de rencontre avec le Seigneur. C'est là où je prie. Il y a des gens, il y a des gens, la personne m'a montré dans sa maison un endroit où il va souvent prier. Jeter le Seigneur mais ils n'ont rien compris les gens. C'est ici que je rencontre le Seigneur. Ils n'ont rien compris. Le Seigneur est en toi, en esprit et toi tu penses qu'il faut un lieu physique pour aller le rencontrer encore. Comment voulez-vous ? La foi ne vient pas de tout ça. La foi vient de ce qu'on entend. La parole d'Élohim, la véritable parole, le Seigneur dit dans Jean 6, 63. Mes paroles sont esprit et vie. C'est la parole esprit et vie. Et l'esprit, on ne le touche pas. Tu n'as pas besoin de toucher un objet pour t'assurer que le Seigneur t'entend. Hein ? Non. Le Seigneur a dit l'heure est venue. L'heure vient et elle est déjà venue. Ou les vrais adorateurs, il a dit les vrais adorateurs, donc il y a des faux adorateurs. Les faux adorateurs adorent avec des objets étant dans le péché. Mais les vrais, il dit, ou les vrais adorateurs adorant le Père. Il a bien dit le Père, non les prédicateurs, non les bâtiments, non les objets, non les bâtons, adorant le Père, non les femmes. Donc si pour une femme, tu es malheureux parce qu'une femme est partie, tout ça, tu vas te suicider, c'est que tu es un idolâtre. Et si tu meurs comme ça, tu vas en enfer. On doit te le dire ça. Si un homme, un homme à cause d'un homme, tu es malheureuse, tu ne veux plus prier, tu es complètement troublé, une fois, deux fois, ça ne peut pas arriver. Mais si c'est tout le temps, des années, tu es une vraie idolâtre. Ça veut dire que l'homme avait pris la place du Seigneur dans ton cœur. Et si tu meurs comme ça, tu vas brûler un enfer. Parce que le Seigneur a dit, celui qui aime sa femme, son mari, son fils, sa mère, son père plus que moi n'est pas digne du royaume. Et l'a dit le Seigneur. Nous sommes une génération d'idolâtres, une génération des faux adorateurs qui adorent, n'est-ce pas, des objets, qui adorent les humains, qui adorent tout ce qui est matériel, tout ce qui est physique, tout ce qui est palpable. Je ne veux pas vivre sans elle. Donc, ça veut dire que c'est elle qui apporte le souffle de vie que tu as. Quand tu étais dans le vent de ta mère, elle était là, cette femme ? Cet homme était là ? Tu as vécu avant de l'avoir rencontré. Et maintenant, tu penses que sans la personne, tu ne peux pas vivre. Tu te rends compte à quel point tu reconnais ton idolâtrie. Donc, tu es dans une fausse religion, tu es dans un faux culte, tu es complètement lié, ligoté, attaché, possédé. Il faut la repentance. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. En esprit, on dit en esprit. L'adoration, c'est en esprit. Même quand il n'y a pas la guitare, tu peux adorer le Seigneur. Même quand il n'y a pas la batterie, tu peux adorer le Seigneur. Tu vois ça ? Nul besoin d'une soutane pour aller adorer le Seigneur. C'est écrit où ? La foi vient de cette parole qui est esprit et vie. Esprit et vie. Parce que la foi, c'est la vie du Seigneur à nous. Voyez ? Donc, pour avoir la foi, il faut la parole du Seigneur. Même si ça paraît dur. C'est comme ça. Parce que la véritable parole qui est esprit et vie, c'est elle qui est la source de la foi. La source de la foi. Parce que la foi, elle est abstraite. La foi, elle est spirituelle. Ce n'est pas la foi dans les objets. Ce n'est pas parce que tu as une voiture que tu as une foi. Parce qu'il y a des gens qui ont des véhicules plus beaux que le tien. Tout ça. Mais ils n'ont pas foi. Toi, tu penses que pour avoir une voiture, il faut la foi ? Mais ceux qui ont une voiture, ils n'ont pas la foi. Comment ils ont fait ? Personne ne peut dire que la vie éternelle sans la foi. Il y a des choses qu'on peut avoir sur Terre sans la foi. Voiture, mariage, enfant, ça peut vous choquer. C'est dans l'ordre de la nature. Voilà. Un homme, une femme qui vont ensemble, s'ils ne sont pas malades, ils peuvent avoir des enfants. C'est dans la nature. Pourquoi vous mettez la foi là-dedans ? Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir la foi quand on est déclaré stérile. Ça, c'est autre chose. Ce que je veux dire par là, c'est que vous n'allez pas dire aux païens « Non, mais moi, on s'est mariés, j'avais foi et là, j'ai eu l'enfant. » Mais nous, on a des enfants, on n'a pas foi. Alors, comment on fait ? Donc, si c'est ça l'évangile, ça ne m'intéresse pas. Ça veut dire que je suis déjà dans l'évangile. Vous voyez comment on a déformé la parole ? Vous voulez que je parle ? Alléluia ! Ah non, mais moi, j'ai trouvé du travail, j'avais foi, tout ça dans le Seigneur, j'ai eu un boulot, tout ça. Les collègues avec qui tu travailles, qui sont mieux payés que toi, ils vont dire « Non, mais nous, on n'a pas eu de foi. » Donc, ça veut dire que ton évangile à toi ne nous intéresse pas. Si tu as eu ce boulot grâce à la foi, ça veut dire que nous qui n'en avons pas ton Seigneur là, nous avons plus la foi que toi parce que nous sommes mieux payés que toi. Donc, ça, c'est un faux évangile. Ça peut vous choquer, mais c'est comme ça. Alléluia ! On n'est pas là pour vos beaux yeux. Mais ce monsieur est fou, il renverse et tout, tout ça, mais comment on va faire et tout ça, mais c'est l'évangile qu'on t'a prêché, c'est un évangile social. On t'a dit que le Seigneur est mort à la croix pour que toi, tu aies un travail. C'est faux ! Alléluia ! On t'a dit qu'il est mort à la croix pour que toi, tu aies un appartement. Tu peux rester SDF jusqu'à ta mort. Alors que tu es chrétien, tu crains le Seigneur. Ce n'est pas une malédiction, c'est des... Vous voulez que je parle ? Alléluia ! On va parler et on va voir si notre foi était basée sur la parole, si elle venait de la parole ou si elle était une fois basée sur le social, l'évangile social. Voilà pourquoi on en veut, beaucoup en veulent au Seigneur parce qu'ils disent, nous, on n'a pas ce qu'il faut, on n'a pas ce qu'il faut, on n'a pas de jet, on n'a pas de jet privé, on n'a pas de villa, donc du coup, tu ne nous aimes pas. La foi véritable, quand on l'a, on est dépouillé. On va parler. Le Seigneur a dit à cet homme riche, vends tout ce que tu as, suis-moi après. Donne tout ça aux pauvres. Chrétien, chrétien, je suis chrétien, oh chrétien, tout ça, oh Seigneur, nous sommes, vous êtes chrétien, vous avez la foi, alors, touchez un peu les objets de leur foi, vous allez voir comment la foi va partir avec. Touchez un peu à leur entreprise, vous allez voir, la foi va partir avec, touchez un peu à sa femme, tout ça. La femme fait ses bagages, quitte la maison, la foi part avec la dame. Tu dis, frère, tu ne prie plus, oh ben là, c'est fini, c'est plus intéressant, parce que l'objet de mon culte est parti, avec ma foi. Ben oui, c'est normal, parce que sa foi, c'était elle qui la tenait. Alléluia, oh Seigneur. Alors frère, c'est quoi la foi alors ? Toutes les choses que les païens peuvent avoir facilement. Que les humains peuvent avoir. Ça n'a rien avec la foi. Rien à voir. C'est pour ça que l'évangile que l'on prêche, beaucoup de païens quand ils entendent ça, ils disent, si c'est ça l'évangile, on est déjà dedans, on n'en veut pas. Si tu me dis que le fait d'avoir des millions, c'est ça la bénédiction, donc ça veut dire que nous qui avons des milliards, nous sommes bénis par votre Créateur, votre Seigneur. Donc, alors pourquoi l'adorer ? Parce que nous sommes déjà plus spirituels que vous. Donc ça veut dire que la foi n'a rien à voir avec l'argent, rien à voir avec le matériel. Parce que le malfaiteur à qui le Seigneur a dit aujourd'hui, tu seras avec moi en paradis. Cet homme, mes amis, n'était pas millionnaire. Cet homme n'avait pas de villa, n'avait pas de tête privée. Cet homme n'était même pas pasteur, ne faisait même pas des œuvres selon les hommes. Il est parti au paradis avant les apôtres, avant les prophètes. Quel enseignement tirer de ça ? Ah, la foi ! Elle est spirituelle. Elle vient de la parole véritable. La parole qui est cristocentrique, basée sur le Seigneur et le Seigneur seul. Voilà. Paul dit dans 1 Corinthiens 2, je ne veux rien savoir parmi vous que Mashiach et Mashiach a crucifié. Rien savoir parmi vous. Ne me parlez pas de vos affaires. Parlez-nous du Seigneur. quand les chrétiens se retrouvent les véritables, ils parlent d'abord du Seigneur. Vous voyez ? Les autres discussions, là, ça, c'est des accessoires. Mais d'abord le Seigneur, la parole du Seigneur. Voilà. Donc, la source de la foi véritable, c'est la parole. Voilà pourquoi la parole est combattue. Voilà pourquoi cette parole a disparu dans beaucoup d'églises. On rencontre des fables, des histoires. Voilà. Ça fait du... On est là pour se faire du bien. On fait une agape. On va manger entre nous. On est entre frères. Ça, je fais du bien. On boit un peu de vin, tout ça. Ah ben voilà. C'est ça l'église. Tout ça, on se tape sur l'épaule. Les gens qui ne sont pas encore mariés, ils sont tactiles. Tout va bien parce que c'est la génération tactile, tout ça. Ils ne sont même pas fiancés, ils ne sont même pas mariés. Ça dort les uns chez les autres, tout ça. On dit, mais qu'est-ce que toi, femme, tu vas dormir chez tel frère ? Ah, mais tu sais, on a dû prier ensemble. Comment ça ? Tu as vu dans la Bible une femme juive aller dormir chez un monsieur qui n'a pas l'épouser ? Des impis. Une génération d'impis. On a reçu des prophéties, tout ça. C'est quoi la foi que vous avez là ? Tu es chrétien, tu passes ta vie à te masturber. Tu n'as pas la foi. Parce qu'un chrétien s'est libéré de la masturbation là. Mais toi, tu es lié par la masturbation. Tu n'es pas chrétien. Mais je suis à tous les programmes. Mais qui te dit que le diable n'est pas là tous les programmes ? Les sorciers, ils sont là ? Un chrétien a reçu le pouvoir pour contrôler ses mains. Toi, tes mains, tu as du mal à les contrôler. Tu as épousé ta main avec laquelle tu te masturbes. Tu penses que ça, c'est le biblique ? Ta main est devenue ta femme ? Ton mari ? On va en parler. Nos bâtiments sont remplis de faux chrétiens qui ont la croyance. Les démons croient au Seigneur mais ils n'ont pas la foi. Ce n'est pas parce que tu crois à quelqu'un que tu as la foi. Ils croient. Il y a la croyance et il y a la foi. Les démons ont la croyance mais ils n'ont pas la foi parce que la foi c'est la vie du Seigneur. Parce que le Seigneur dit quoi ? La foi c'est ce qu'on entend. On entend quoi ? La parole du Seigneur. Or sa parole c'est esprit. Ses paroles sont esprit et vie. Vous comprenez ? Donc la foi c'est l'esprit du Seigneur et c'est la vie du Seigneur. Ce n'est pas la foi. Donc les démons n'ont pas la foi. Ils ont la croyance comme les athées. Ils sont croyants. Pourquoi ? Mais ils sont croyants. Il n'y a pas une seule personne sur Terre qui n'est pas croyante. Tout le monde est croyant. Même les athées quand ils disent qu'ils sont athées. Ils sont croyants parce qu'ils croient qu'il n'y a rien. Donc ils croient. Ils croient en rien. Donc ils sont croyants. Vous voyez ? Maintenant la foi c'est quand on entend la parole nom d'un homme qui élève un homme qui élève une église qui élève une nation qui élève un président qui élève un roi quand on entend la parole qui glorifie le seul Seigneur est sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Quand on entend cette parole qui est esprit et vie quand on entend ça on reçoit la foi qui vient de la parole parce que la parole est esprit et vie. Donc la foi c'est du domaine de l'esprit et de la vie du Seigneur. On ne peut pas dire qu'on a la foi si on n'a pas la vie du Seigneur en soi. La parole la source de la foi et la deuxième chose et Romain 17 là-bas c'est le moyen et l'on entend par le moyen de la parole au moyen de la parole donc pour avoir la foi le seul moyen que le Seigneur nous a donné c'est sa parole la seule source c'est la parole le seul moyen c'est la parole voilà mais qu'est-ce que on entend par le moyen frère, soeur on entend dans les églises aujourd'hui si vous voulez toucher la jeunesse il faut faire du rap tout ça là comme ça ils vont retrouver le rap un peu comme dans le monde tout ça là ils vont être touchés si vous le faites vous allez amener cette jeunesse au bâtiment ils vont rester dedans dans le système religieux mais ils ne vont pas être dans le royaume du Seigneur parce que le rap n'est pas un moyen pour gagner la jeunesse pour gagner les gens non tout autre moyen utilisé pour gagner les âmes mes amis est antichrist vous devez le savoir parce que ceux qui ont été gagnés hier le rap n'était pas encore là ils ont été gagnés hein ceux qui ont été gagnés hier là les films n'étaient pas là c'est la parole toujours ayant entendu la parole il dira à Pierre homme frère que ferons-nous parce qu'ils avaient entendu la parole c'est le seul moyen que le Seigneur a donné à l'humanité pour avoir la foi c'est la parole c'est ça rien d'autre et tant que j'aurai le souffle de vide je présenterai à l'humanité la parole et rien que la parole du Seigneur pas la parole des hommes jamais je ne baisserai les bras frères et sœurs mon âme est liée à cette parole là jusqu'à jusqu'à la fin de mes jours sur terre je ne changerai jamais pour tes beaux yeux pour vos beaux yeux pour l'argent que vous avez tout ça que vos millions périssent avec vous que vous soyez président ou pas c'est pas mon problème on vous dira la vérité ministre tout ça président avant d'être un ministre tu étais un bébé avant d'être président tu étais un bébé avec un biberon avec une tétine maintenant que tu as fait des études ton crâne est rempli de toutes sortes de philosophies tu commences à dire que le Seigneur n'existait pas que la vérité c'est pas ça qu'il faut l'intelligence il faut la sagesse c'est quoi cette affaire là président ou pas face à vous on vous dirait la vérité si vous mourrez de le péché de la polygamie vous en avez un enfer c'est comme ça ministre ou pas député ou pas c'est comme ça quand la mort vient elle cherche elle cherche pas à savoir si tu es président député sénateur tout ça tous partiront et quand on est président qu'on a fait un AVC il faut savoir s'arrêter il faut les chercher toujours à être président tout ça à vouloir tomber devant les gens tout ça il faut dire la vérité à tout ce genre la foi les prophètes disaient la vérité aux royers aujourd'hui ils sont là ils sont ils font la queue pour aller à la présidence ici et là pour aller chercher le soutien financier les impis qui vendent la vérité pour quelques bouts pour quelques billets de banque on a des présidents qui ont des millions qui sont multimilliardaires mais qui continuent à avoir des salaires de 630 000 comme Kabila comme plein d'autres chaque mois vous vous rendez compte de l'animalité des humains la cupidité et vous mourrez vous laissez ces millions là milliards vous allez en faire par la suite parce que les gens font la courbette devant tous les gens ça leur dit la vérité pour avoir la foi où est la parole le Seigneur n'a pas prévu autre chose pour sauver l'humanité il n'a pas prévu la danse pour gagner les âmes donc dire que avec la danse chrétienne on va pouvoir évangéliser ça vous vous moquez de qui là les gens doivent entendre c'est la parole qu'ils doivent entendre ils doivent entendre qu'ils sont conçus dans le péché qu'ils sont nés dans le péché que le Seigneur est contre la polygamie contre les relations sexuelles illicites contre le péché le mal contre le meurtre contre le mensonge ils doivent entendre ces choses que l'idolâtrie un idolâtre s'il meurt il va passer son éternité dans un lac de feu vous voyez cette chrétienté là voie à la perdition remplie des gens divorcés remariés alors que le Seigneur dit je hais la répudiation où est l'évangile où est l'évangile de la croix le Seigneur a dit chaque jour il faut prendre sa croix chaque jour pour pouvoir le suivre chaque jour il faut se repentir de l'idolâtrie là la foi le Seigneur a dit dans Luc 18 quand le fils d'humain reviendra trouvera-t-il la foi ? il a dit clairement les choses quand il va revenir sur terre il ne va pas trouver la foi il a dit pourquoi ? parce que la source de la foi est le moyen par lequel le Seigneur passe pour pouvoir nous communiquer la foi la source est le moyen c'est-à-dire la parole c'est-à-dire la parole c'est-à-dire la parole du Seigneur cette parole la vérité a disparu voilà comment voulez-vous que les gens aient la foi ? comment voulez-vous qu'ils aient la foi ? si on ne dit pas à ces gens à ces autorités à ces présidents monsieur le président vous êtes président votre population croupit dans la misère vous vous êtes dans le palais vous mangez vous vous empiffez vous avez des femmes partout et votre peuple n'a pas de quoi se soigner tout ça alors que le pays est riche et ils sont ils vont dans les assemblées ces présidents ils sont trouvés par des pasteurs mais quel pasteur ? des gens qui sont en costume et cravate qui sont qui sont multimillionnaires tout ça qui ne s'occupent même pas des pauvres des aveugles des handicapés hein ? qui sont les chrétiens ? des impies des prophètes des malheurs des voleurs des escrocs des marchands du temple la foi on cajole le péché dans les assemblées les gens viennent au programme ils sont dans l'impunicité la masturbation la convoitise ils sont dans toutes sortes des pratiques sexuelles contre nature et ça fait des années que ça traîne là une génération d'impies une génération remplie de chantres soi-disant chrétiens qui sont des stars pires que les stars du monde bouffés d'orgueil remplis d'eux-mêmes respirant n'est-ce pas le péché respirant l'idolâtrie encourageant l'idolâtrie alors où est la foi où est la foi quand on a la foi en Yeshua même si on te dit on va te tuer tu dis je préfère être tué pour la vérité que d'être n'est-ce pas sans le Seigneur et avec une foule comme Paul pouvait dire Christ c'est ma vie nourrir mes tangans où sont ces hommes là alors beaucoup de ceux qui se disent chrétiens ils n'ont pas la foi ils ont la croyance comme Jacques l'a dit tu crois qu'il y a un seul Elohim tu fais bien sache que les démons le croient aussi et ils tremblent les démons croient qu'il y a un seul Elohim ils tremblent en plus de cela mais ils ne sont pas sauvés ils n'ont pas la vie du Seigneur pourquoi ? parce que parce qu'ils n'ont pas la foi ils ne peuvent pas avoir la foi parce que c'est fini pour eux donc vous avez beaucoup de chrétiens ici et là ils ont la croyance mais ils ne sont pas sauvés parce qu'ils n'ont pas la foi alors on définit la foi dans Hébreu 11 or la foi nous dit la parole frère et soeur Hébreu 11,1 on connait cette parole or la foi est la substance de choses qu'on espère la substance de choses qu'on espère la substance la substance waouh Seigneur mais c'est terrible c'est terrible la substance c'est quoi ? c'est ce qui est fixé ou placé au-dessus choses posées au-dessus au-dessus ou au-dessous fondation fondement donc la foi c'est la substance c'est le fondement des choses qu'on espère c'est-à-dire dans la foi selon la parole il y a l'espérance Paul dit dans Romain or les choses que nous voyons nous ne pouvons plus les espérer donc l'espérance qui est rattachée à la foi n'a rien à voir avec les choses matérielles rien à voir ceux qui ont ceux qui ont eu cette foi dans Hébreu 11 comme Moshé n'ont pas regardé Moïse n'a pas regardé à la richesse de l'Egypte à l'or au diamant de l'Egypte c'est écrit il n'a pas regardé à la richesse il a regardé l'opprobre de Christ le fait d'être condamné rejeté insulté persécuté à cause du Seigneur et Moïse a regardé l'opprobre de Christ et tout ça la croit en gros comme une richesse il a préféré suivre le Seigneur et être rejeté plutôt que d'avoir n'est-ce pas les richesses de ce monde waouh et regardez l'évangile qu'on nous prêche aujourd'hui il est rattaché au bien matériel hein c'est grave donc la foi est définie comme la substance la fondation le fondement des choses qu'on espère et c'est quoi l'espérance la plus grande ou c'est qui plutôt je dirais la parole présente Yehoshua comme notre espérance donc l'espérance qui est n'est-ce pas la chose désirée de beaucoup de chrétiens de vrais chrétiens c'est Yehoshua lui-même ça veut dire que tant que nous ne l'avons pas vu physiquement tel qu'il est quand il reviendra tant que nous ne l'avons pas palpé tant que nous ne sommes pas mes amis assis sur ses cuisses nous ne serons pas satisfaits donc ce n'est pas l'argent qui doit nous procurer le bonheur rien de tout c'est que du papier de l'encre or l'espérance de beaucoup de chrétiens qui entendent un faux évangile leur espérance est basée sur soit le mariage pour certains soit l'argent pour d'autres soit le travail soit les maisons tout ça et s'ils n'ont pas cette chose là ils arrêtent ils arrêtent de prier voilà pourquoi ils vont faire des grosses offrandes pour obtenir des choses matérielles c'est grave des choses qu'on espère on doit espérer la nouvelle Yerushalem on doit espérer le ciel on doit espérer mes amis la sanctification on doit espérer la justice on doit espérer la sainteté on doit espérer la crainte du Seigneur l'amour pour le Seigneur on doit espérer par-dessus tout le Père lui-même Yerushalem le foi tel qu'il est c'est ça l'espérance c'est lui l'espérance ça c'est la première définition de la foi la foi c'est le fondement des choses qu'on espère et la parole est claire l'espérance dont il est question ici n'a rien à voir avec le matériel notez bien ça rien à voir deuxièmement la foi et la conviction des choses qu'on ne voit pas la conviction ou encore la preuve oui la conviction je ne vois pas la nouvelle Yerushalem mais j'ai la conviction qu'elle existe ah voilà pourquoi j'espère être là-dedans un jour tu comprends ça je n'ai pas vu le Seigneur physiquement mais je crois et j'espère qu'il existe et que je le verrai face à face tel qu'il est ah oui et je ne veux rien entendre d'autre parlez-moi de celui qui vient parlez-moi de sa beauté parlez-moi de sa robe oui on casse les chaises c'est bien comme il faut tous ces objets de culte tout ça la machin il y en a deux qui sont déjà cassés ce soir tout est vanité alléluia tout ça ça va rester mais parle-moi de mon bien-aimé parle-moi de son ciel parle-moi de sa beauté de ses cheveux parle-moi de ses yeux parle-moi de sa robe de la ceinture qu'il a autour de la poitrine parle-moi de lui quand il a dit là où deux ou trois ça semble en mon nom je suis là c'est-à-dire là où deux ou trois ça semble en mon nom en parlant de moi en priant mon nom en invoquant mon nom moi je suis là Yeshua notre espérance alléluia la foi c'est ça j'entends des choses du ciel j'entends parler de sa beauté la beauté du Seigneur mon coeur est touché et je dis non 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 je veux être aussi son esclave alors comment faire on te dit alors invoque le simple ah bon c'est aussi simple que ça oui invoque la loi de Dieu alors Seigneur viens viens prendre place dans mon coeur je te reçois dans mon coeur Seigneur comme mon maître comme mon sauveur Seigneur je reconnais que tu es mort à la croix pour moi et que trois jours après tu es sorti de la tombe et là il vient dans ton coeur la foi mais tu es là quand les gens te voient ils voient que tu n'as rien tu n'as rien comme les autres tu n'as pas forcément des bijoux tu n'as pas forcément un gros salaire tu n'as pas forcément les choses de ce monde on se dit mais comment tu d'où vient la source de ta joie d'où vient cette assurance que tu as là tu dis mais tu sais c'est parce que j'ai la foi mais c'est quoi la foi alors la foi c'est le fondement des choses qu'on espère mais tu espères quoi je n'espère pas mes amis les Etats-Unis parce qu'une fois là-bas je peux être déçu je n'espère pas la RDC je peux être déçu mais j'espère le ciel et tant que tu n'as pas encore été au ciel tant que tu n'es pas arrivé au ciel encore tu n'es pas satisfait voilà oh Seigneur et la preuve la foi la conviction des choses qu'on ne voit pas je ne vois pas mais il faut voir non non nous ne marchons pas par la vue nous ne marchons par la foi je n'ai pas besoin de voir donc ne te laisse pas impressionner par les gens qui ont des visions même si tu n'as pas été au ciel physiquement en esprit mais crois que le ciel existe crois que tu es déjà au ciel à part dans l'esprit hallelujah oh Seigneur oh Seigneur même si tu ne vois pas les choses se manifester mais ne baisse pas les bras parce que tu es un homme de foi parce que tu es une femme de foi nous ne marchons pas par la vue il n'y a pas besoin de voir or nous sommes la génération qui veut nous faire voir les choses la vue l'image de la bête tout ça la beauté des choses mais frère et sœur non toi tu marches par la foi tu comprends ça la foi qu'est ça la foi wow frère et sœur la parole dit la parole dit par la foi nous comprenons que les âges ont été mis en ordre par la parole d'Elohim oh 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 de sorte que les choses qui ne se voient qui se voient proviennent de celles qui ne se voient pas ou qui sont exposés à la vue frère et sœur or il est impossible de lui être agréable sans la foi il est impossible de plaire au père sans la foi ça veut dire que le père n'est pas touché parce que tu fais des grandes œuvres le père n'est pas touché parce que tu as beaucoup de choses le père est touché parce que son esprit a mis la foi en toi n'est-ce pas et que malgré tes combats tu continues à lui faire confiance malgré que tu es seul tu continues à croire qu'il est avec toi Yahweh tu comprends ça même si tu as l'impression qu'il n'est pas là tu n'as pas besoin de marcher par les sentiments tu dois marcher par la foi et non par les sensations on n'est pas là pour sentir les choses nous croyons simplement Yahweh Oh Seigneur Car il faut que celui qui s'approche d'Elohim croit que celui-ci est c'est le verbe être celui qui s'approche d'Elohim il doit croire que le Seigneur existe et qu'il est le il est qui le rémunérateur de ceux qui le cherchent donc c'est celui qui paye ne cherche pas à être récompensé par les hommes c'est le Père qui va te récompenser c'est ça la foi tu comprends ça Alléluia gloire au Seigneur Alléluia regardez 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 frères et sœurs plus loin plus loin la parole dit quoi on nous dit au verset 39 et tout cela tous les hommes de foi les femmes de foi dont il est question plus au-dessus bien qu'ayant reçu un bon témoignage à cause de leur foi n'ont pourtant pas obtenu la promesse Elohim ayant pourvu quelque chose de meilleur pour nous afin qu'il ne soit pas rendu parfait sans nous waouh Alléluia ça c'est magnifique regardez par rapport à Moshe oh Seigneur c'est magnifique regardez par rapport à Moshe verset 23 par la foi Moshe à sa naissance fut caché pendant trois mois par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau et ils ne craignirent pas l'ordre du roi waouh il y a des ordres qu'il ne faut pas craindre parce que nous avons la foi il y en a qui ont compris par la foi Moshe devenu grand refusa quoi ? d'être appelé fils de la fille de Pharaon vous vous rendez compte ? il a refusé le titre de prince choisissant d'être comment ? maltraité avec le peuple d'Elohim plutôt que d'avoir la foi pour un temps la jouissance du péché estimant l'opprobre du machia comme une richesse plus grande que les trésors de l'Egypte car il regardait plus loin j'aime ça il regardait plus loin voilà la foi Julien la foi te fait regarder plus loin vers la rémunération il faut le laisser il faut le laisser quelqu'un lui dit mais tu sais moi je suis roi je dis ben oui t'es roi il n'y a pas de soucis tu es roi sur terre mais moi je suis fils du roi des rois il dit mais il est fou celui-là tu sais moi mon père est président ben oui ton père est président il va mourir mais moi mon père il est le roi des rois mais ça va pas là mais parce que j'ai foi mais comment vous pouvez croire en quelqu'un que vous n'avez jamais vu mais c'est ça la foi justement tu peux pas comprendre ça parce que tu n'as pas reçu donc c'est un don car nous sommes sauvés par la foi et la foi est un don du Seigneur il nous donne la foi pour être sauvés waouh vous vous rendez compte c'est terrible ça un jour un amiral est venu il voulait me voir je lui dis allez frère allez le voir allez prier pour lui je lui dis mais il est fou c'est un amiral ben oui c'est de la poussière il est fou mais tu sais que cet homme là est multimillionnaire ah bon ben et alors moi au ciel j'ai beaucoup de trésors beaucoup il est orgueilleux non c'est pas de l'orgueil c'est la foi non vous avez vu cet homme très riche multimilliardaire milliardaire attaché à son argent il meurt le pauvre on l'enterre avec quelques bijoux la nuit des voleurs sont venus ils ont creusé 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 ils ont atteint le cercueil ils l'ont cassé ils ont tout pris et le monsieur n'a même pas bronché ils l'ont même déshabillé le pauvre ils ont tout pris ils l'ont laissé nu il n'a même pas aboyé pourtant ce même monsieur avait des gardes corps avait un système d'alarme sophistiqué quand on s'approchait de sa maison des lumières s'allumaient naturellement automatiquement il avait des caméras partout il avait un coffre fort il était armé jusqu'aux dents mais la mort la mort a traversé toutes ces barrières et l'a emporté et sa richesse n'a pas pu le sauver waouh waouh quelqu'un dit tu peux avoir une famille mais tu ne peux pas acheter un foyer tu peux avoir n'est-ce pas beaucoup d'argent mais tu ne peux pas acheter la santé non non frère sœur c'est terrible la foi la foi que Moshé avait l'a poussé à renoncer à son à son à son titre de prince ah mais vous savez moi ma famille on s'en fout on va parler clairement on s'en fout oui mais tu sais mon papa est un général et bien alors reste là-bas avec ton papa ne viens pas nous enquiquiner ici là Moïse a renoncé à ça les trésors de l'Egypte vous vous rendez compte l'Egypte à l'époque c'était comme les Etats-Unis une grande puissance la grande puissance Moshé quand il a entendu parler de Yéhoshua il a dit il est beau comme ça il a comparé la beauté du Seigneur aux richesses de l'Egypte non non mais en fait le Seigneur est plus beau alors je préfère être persécuté avec le peuple d'Elohim alors moi je préfère aussi faire comme Moïse quand j'ai comparé les femmes de ce monde avec la beauté du Seigneur j'ai dit mais en fait la même femme qui était toute belle quand elle était jeune elle a vie comme ça 65 ans 70 ans elle est devenue toute il y a des rides des machins elle a fait toutes sortes de bistouri machin tout ça chirurgique machin elle a gonflé ses lèvres la dame elle est devenue comme un monstre la même dame oh la beauté physique elle est vraiment superficielle oh je préfère le Seigneur Yeshua car il est écrit que Yeshua Amashi est le même hier aujourd'hui et éternellement quelqu'un d'aussi beau qui ne change pas je préfère rester avec la beauté éternelle frère et soeur qui ne vieillit jamais tu prends la plus belle femme d'aujourd'hui demain elle commence à prendre du poids elle dit oh la c'est chaud tu prends un homme demain elle commence à peindre les cheveux elle dit oh la la c'est chaud comment ça va du bidon oh la 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 Seigneur sauve-le hallelujah mais le Seigneur Yeshua frère ça démarche hein toutes les fois il me visite là je vous dis c'est terrible il est terrible je vous dis il est terrible une autre fois il m'a visité là chez moi quand il est venu frère il n'a pas parlé je vous ai dit je voudrais regarder cette vision là il marchait comme ça il était précédé par une boule de feu toute blanche j'en tremblais de partout Yeshua ah il apparaît à Jean Jean est tombé raide mort dans la boule de Dieu c'est un raide mort le gars apôtre par terre il est tombé il dit le Seigneur a posé sa main droite sur lui ne crains pas ne crains rien il dit j'étais mort mais je suis le vivant d'âge à nage quelqu'un dont la bouche mes amis dans la bouche duquel sort une épée aiguë vous vous rendez compte on ne veut pas trameur devant cet homme sur sa cuir c'est écrit roi des rois avec quelle encre avec quelle encre ça ne s'efface pas vous vous rendez compte les pieds des reins c'est le même pied qu'il a étudié pour écraser la tête du serpent Yahshua Amashia et frère celui qui te connait avant que tu n'existes avant que je n'existe tout était déjà écrit dans son livre tout tous nos jours sur terre destinés tout était tout compté un an deux ans trois ans trois ans trois ans tu vas faire 70 ans toi 80 ans il connait quelqu'un qui reçoit les prières dans toutes les langues du monde en même temps qui monte devant son trône et il discerne chaque langue et il entend toutes les langues il comprend toutes les langues il parle toutes les langues avec un meilleur accent le meilleur vous vous rendez compte nous autres chacun parle dans sa langue vous allez voir le premier je vais taper une fuite je vais fuir parce qu'il va me rendre fou le Seigneur il reçoit des milliards de prières dans plusieurs langues dans toutes les langues mandarin chinois arabe tout ce que tu veux tout ça congolais créole tout ça ça monte devant le trône et le Seigneur dit voilà ma fille qui est chinoise là-bas Michael va là-bas la voix là-bas quelqu'un de comme ça vous voulez pas voir vous voulez pas voir en lui frère quelqu'un qui t'a gardé quand tu as fait cet accident il était là la voiture tu as tourné tono il était là il sors tu es sorti les pompiers on dit comment tu as fait pour sortir cette voiture là la foi messieurs les pompiers je ne marche pas seul je suis accompagné des anges guerriers qui me protègent parce que je suis la princesse du roi il y a des maisons où les sorciers quand ils volent la nuit ils ne peuvent pas ils font des contours ils font comme les avions dans le ciel là-bas quand il y a des zones orageuses quand il y a l'orage ils font des frères ils font des détours pour éviter les zones orageuses nous nous sommes plus dangereux que les orages parce que celui qui est à nous est dangereux pour le diable frère on dit les démons tremblent quand ils viennent dans ta cité quand ils voyagent la nuit il y a pierre là-bas il y a un feu bizarre on va faire quelques kilomètres on va avoir quelques retards mais ce n'est pas grave parce que les enfants les vieux l'ancien des jours quand tu dors tu ronfles tu ne sais pas ce qui se passe dans l'esprit il y a déjà dans nos familles qui sont protégées c'est parce que le Seigneur nous a sauvés nous tu dois le savoir il faut qu'ils bénissent le Seigneur pour nous parce que le Seigneur nous a sauvés il dit toi tu es ma fille dans ta famille la personne ne mourra plus par la sorcellerie tu comprends ça ? hein ? ah ! ah là 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 bénie le Seigneur pour ta soeur qui sert le Seigneur bénis le Seigneur pour ton frère qui sert le Seigneur hein ? parce que sa foi garde toute la famille Abraham dit et si dans Sodome et Gomorre il y a seulement il a commencé avec au moins 20 il a descendu 15 10 5 il dit il y en a un il dit je garderai la ville le Seigneur avant de détruire Sodome et Gomorre il a dit d'abord à son juste l'autre de sortir il y a des choses qui se font là il y a des accidents qui sont évités c'est juste parce que tu es là tu prends l'avion l'avion ne tombe pas parce que tu es là parce que ta mission n'est pas encore finie tu comprends ça ? oh ! une soeur avant-hier m'a dit avec son frère tu sais on a pris le véhicule on a pris un Uber on a raté un accident tout ça on a failli mourir vraiment le Seigneur m'a dit non c'était le monsieur qui devait mourir mais comme eux ils étaient dedans donc le monsieur a eu la vie sauve parce que mes enfants étaient dedans hé ! fort hallelujah waouh 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 donc le gars là quelqu'un a dû faire la sorcerie contre lui le démon de mort arrive comme ça l'ange du Seigneur dit non stop il y a deux princes qui sont là dedans il y a un prince et une princesse ils ont foi en Elohim et on ne touche pas aux enfants d'Elohim comme ça là voilà pourquoi dans tes pleurs là le Seigneur te façonne il te fait grandir dans la foi parce que le Seigneur veut des enfants qui ont foi en lui qui ne baissent pas les bras qui ne vendent pas la vérité même quand ils sont dehors ils ne se compromettent pas jamais la foi et là quand tu as cette foi les oeuvres se font naturellement les oeuvres se font naturellement et la plus grande oeuvre que tu fais c'est quoi c'est quand tu proclames Yeshua quand les gens te voient tu proclames Yeshua je dis mais t'es différente mais t'es une femme différente pour toi t'es une belle femme mais pourquoi tu ne fais pas comme les autres filles mais va avec les garçons tout ça moi mon corps c'est pour mon roi quelqu'un d'Amps 45 a dit mon oeuvre est pour le roi donc tu comprends ça Alléluia ma fille de Dieu le Seigneur ton oeuvre c'est pour le roi c'est pour le roi voilà pourquoi l'huile des saints est sur toi voilà pourquoi la main du Père est sur toi tu comprends ça Alléluia magnifique Seigneur oh 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 c'est magnifique ça non c'est magnifique ça tu comprends ça c'est magnifique ça Alléluia Tu vois ça là ? Tu vois ça là ? Oh, alléluia, oh, alléluia Donc ta vie est une œuvre, tu comprends ça ? Ta vie, toute ta vie est une œuvre Tu ne veux pas que les hommes te touchent Parce que tu es une œuvre, une œuvre du roi Tu comprends ça ? Tu comprends ça ? Alléluia, oh, alléluia, alléluia, alléluia Oui Somme 45, c'est pour vous C'est pour nous Méditez cette parole là Mon œuvre pour mon roi Mon œuvre pour le roi Toute ta vie est une œuvre, une œuvre sainte Toute ta vie, quand les gens te voient Ils voient la sanctification Quand les gens t'approchent, ils voient que tu es différente Que tu es différente, que tu es différente Ils voient que tu es différente Tu vois ça ? Ils disent, mais comment une femme comme toi ? Tu peux refuser ces choses là Ben oui, je regarde les richesses de ce monde, de l'Egypte Comme, n'est-ce pas, une saleté Je regarde la gloire de ce monde comme une saleté Je préfère être persécuté à cause de la vérité Parce que mon œuvre, c'est pour le roi Et les gens ne vont pas te comprendre Mais le jour où ils vont goûter à la parole du Seigneur Ils vont comprendre Ils vont dire, ah, maintenant on a compris C'est magnifique Oh, quelle douceur Je sais, quelle douceur Jamais un homme n'a parlé comme cet homme Jamais un homme n'a guéri comme cet homme Jamais un homme n'a restauré comme cet homme là On a dit Chou Et à cause du Seigneur, tu renonces à tout Tu renonces à toutes ces choses là Tu renonces à l'apparence physique À cause du Seigneur, tu renonces à la séduction À cause du Seigneur, tu renonces à la corruption Tu renonces Alors que tu aurais pu être riche, mon frère Mais tu as renoncé à ces choses là Et les gens se sont manqués de toi Les gens se moquent de toi Regarde tes amis, ils ont bien avancé Regarde tes amis, ceux avec qui tu as grandi Comment ils sont percés, ils ont percés Mais toi, toi tu as percé plus qu'eux Parce que le Seigneur t'a fait percer les choses spirituelles Alléluia, tu es comme un pionnier Qu'un pionnier, une pionnière Que le Seigneur prépare Ne te laissez pas, alléluia Intimulé par les choses de ce monde Par les gens qui te parlent Car la foi vient de ce qu'on entend Écoute plus le Seigneur que les hommes Plus le Seigneur que les hommes Laisse les gens parler Laisse ta famille se moquer de toi C'est pas grave Tu es comme Moïse Tu es né dans une grande famille Mais aujourd'hui tu te retrouves en galère parfois Ben oui, c'est la galère que le Seigneur a prévue pour toi Pour que tu apprennes à marcher par la foi On dit Yeshua, notre Seigneur est sauveur Parce que grande sera ta couronne Oui, l'œuvre du Seigneur C'est la foi que tu as en lui Que tu crois en celui qui a été envoyé Et tu crois en lui Tu crois en lui Et tes larmes Le Seigneur les essuie ce soir Tes larmes Le Seigneur console ton cœur On dit Yeshua, notre Seigneur est sauveur Il console ton âme Il console ton cœur Alléluia Même si tu as l'impression que les années passent Mais c'est qu'une impression Le Seigneur te dit bientôt c'est la fin Bientôt c'est la fin Et je veux te prendre avec moi ma fille Mon fils Alléluia Lors de l'enlèvement Tu partiras Alléluia Oh Seigneur Le départ bientôt Le départ Le départ bientôt Nous allons rentrer à la maison Frères et sœurs Oh Dieu Yeshua, notre Seigneur est sauveur Oh Seigneur Oh Seigneur Tu vois, tu as renoncé à cela À cause du Seigneur Tu as renoncé à ces choses-là Tu as renoncé à cela Tu as renoncé au regard des gens Peu importe Désormais quand ils vont te regarder Ils vont voir la gloire du Seigneur Ils vont voir la gloire du Seigneur Parce que ton corps c'est pour le Seigneur désormais Et tu l'as dit Je te donne mon corps Je t'offre mon corps Alléluia Tu as été acheté par le Seigneur Nous avons été achetés par le Seigneur Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes Frères et sœurs Nous lui appartenons Voilà pourquoi l'ennemi ne peut plus te faire faire n'importe quoi Jamais, 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 jamais Jamais de la vie La foi Et ce soir Il restaure la foi Que tu avais presque perdu Il restaure la foi Que tu avais presque perdu Il restaure la foi Il restaure la foi On nous dit Yeshua Notre Seigneur est sauveur Tu vas marcher de plus en plus Dans les hauteurs Dans les hauteurs Dans les hauteurs Dans les hauteurs Comme un aigle Dans les hauteurs Comme un aigle Tu es un aigle du Seigneur Oui, tu es l'aigle du Seigneur Tu es un aigle du Père Un aigle, ça ne traîne pas avec les coques Ça vole Voilà pourquoi le Seigneur t'a isolé Voilà pourquoi il t'isole La séparation C'est l'école N'est-ce pas que tu as dit au Seigneur Montre-moi ta gloire Et la gloire a un prix La gloire a un prix Et tu dois payer ce prix Là on dit Yeshua La foi Quand on l'a Quand les gens disent C'est pas possible Tu ne peux pas voir des enfants Parce que tu es malade Et bien toi tu dis Non, moi j'ai la foi Ce qui est impossible aux hommes Est possible au Seigneur La foi Tu as une maladie On dit c'est fini Si le Seigneur dit Que ma mission est terminée D'accord Mais si ce n'est pas sa volonté Je n'en mourrai pas On dit Yeshua La foi Oh Seigneur de gloire Oh Seigneur Tu passes par l'école de doute Doute Tu te poses des questions C'est une école Et le Seigneur Tu vivras toujours Et un jour pour toi Le jour de ta fiscitation Je te dis ma fille Voilà la réponse que tu attendais Je te dis là Alléluia Je veux me servir de toi Pour libérer les gens Pour délivrer les âmes Pour chasser les démons Et il va te donner Le discerner C'est sa volonté Que tu sois dans ce ministère De délivrance De guérison spirituelle Au nom de Yeshua Amashia C'est sa volonté Au nom de Yeshua 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 Tout est réglé Voici sa main sur toi Au nom de Yeshua Au nom de Yeshua Au nom de Yeshua C'est réglé pour toi C'est réglé pour toi C'est réglé C'est réglé Tu sais le père dit Qu'il est ton père Il dit Dis-lui je suis son père Ma fille Ma fille Le père t'aime Oh oui Il t'aime Il t'aime plus que tu ne le crois Au nom de Yeshua Merci Merci père Merci père Il veut servir de quelqu'un ici Il veut servir de ses enfants Comme des pionniers Comme des pionniers Voilà pourquoi tu souffres Parce que tu es une pionnière Tu dois frailler le chemin Pour les autres Voilà pourquoi tu payes Le prix pour les autres Tu comprends ça Ma fille Tu dis le Seigneur Tu payes le prix Pour ta famille aussi Tu payes le prix Pour ta famille 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 Alléluia Tu éprouves les douleurs De l'enfantement Ce que tu vis là Ce sont les douleurs De l'enfantement Tout ça là Tu frais le chemin Les pionniers souffrent beaucoup plus Parce que ce sont des exemples Des modèles Tu comprends ça ? Des modèles Et un temps va venir Un temps viendra Où le Seigneur va toucher ta famille Où des conversions vont s'opérer Où tu verras ton père Être touché comme pas possible Le Seigneur te dit Avant sa mort Je veux le toucher Comme tu me l'as demandé Je veux le toucher Il va se convertir On a dit On a dit Voici la main du Seigneur Alléluia La puissance du Seigneur Alléluia Gloire au Seigneur Gloire au Seigneur Gloire au Seigneur Alléluia 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 Que je t'accorde Ma fille Oh 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 Père Oh Père Tu vois comment Combien le Père vous aime Oh oui Oh oui Seigneur C'est l'amour du Père ce soir Qui vient consoler les cœurs Qui vient rassurer les cœurs Qui vient fortifier les cœurs Alléluia Le Père ne t'a pas abandonné Jamais Jamais Il me dit de dire à quelqu'un Mon sang a coulé pour toi Ne l'oublie jamais Même si tu étais seul sur terre Le Père dit Je serai venu Je serai venu Il est ton sauveur personnel Oui Il est le sauveur de l'humanité Il est aussi ton sauveur à toi personnellement Alors marche Ne t'arrête pas Marche 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 Avance Fonce Avance Avance Père Toute la gloire te revienne Que toute la gloire te revienne Père Très Saint Merci pour la foi Tu nous boostes Tu nous éduques Tu nous encourages Ton sang a coulé pour nous pardonner Pour nous sauver Merci pour nos familles Merci pour la vérité Au nom de Yeshua Notre Adonai Notre Adon Amen Merci Seigneur Sous-titrage Société Radio-Canada